avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications et on a différents matériels comme la catégorie des plages isis et on va voir avec laurent donc laurent informateur donc commercial de chez aux brailles et qui est vraiment très spécialisé au niveau du bail de l'easy suite et vous et d'easy time évolution donc salut laurent salut bonjour voilà donc mais easy suite évolution et donc est ce que toi tu as fait qu'est ce que tu formes les gens à quoi tu les formes et quelle utilisation peut avoir donc l'easy suite et vous voilà alors en fait l'appareil lui-même s'appelle easy time évolution et easy suite en fait c'est une suite logiciel dans laquelle ça fonctionne un peu comme un bloc note c'est à dire que c'est un système facile à utiliser et surtout adapté aux différents types de braille ça c'est le côté vraiment comme si on était dans un bloc note parce qu'en fait l'easy time évolution fonctionne sous windows mais quand on est dans easy suite il n'y a pas besoin de connaître du tout windows on est dans un environnement simplifié comme on en serait dans un bloc note de base alors quand on est dans easy suite on a évidemment un gestionnaire de fichiers un traitement de texte on a un lecteur audio un lecteur d'easy des dictionnaires une navigation internet mais là il vaut mieux et aller directement sous windows donc voilà on a différentes choses comme on pourrait avoir dans un bloc note normal et pas besoin de connaître windows comme je disais donc là où on n'est pas mauvais c'est dans la partie traitement de texte parce que notre traitement de texte connaît les cinq types de braille donc le braille intégral normal le braille abrégé le braille informatique donc huit points le braille spécifique pour les maths et le braille pour la musique d'accord voilà et donc en fait dans un même fichier on peut utiliser ces cinq types de braille là et tu lui dis simplement maintenant je veux écrire en informatique maintenant je vais écrire en intégral maintenant je vais écrire en abrégé etc et puis lui va gérer le fichier totalement correctement et tu pourras donner un fichier direct à un voyant d'accord donc lorsque toi tu vas écrire par exemple des brailles du braille informatique très spécifique une personne voyante lui va voir complètement en voyant normal tout problème tout à fait on peut faire une démo par exemple justement ouais là je suis en type de braille informatique actuellement donc si je veux marquer je tape du texte je vais faire le j majuscule avec le point 7 comme le braille informatique donc là j'ai évidemment mon rendu sur écran et si maintenant je veux par exemple taper des maths je vais passer en type de braille mathématique je fais alt 3 et je vais écrire alors par exemple racine carré 2 donc racine carré c'est les points 3 4 5 normal je suis en braille mathématique c'est classique j'ouvre un premier bloc j'ouvre un deuxième bloc je vais écrire par exemple x plus 1 je ferme le bloc du 8 plus 1 je fais fraction pour un 3 4 normal je ré ouvre un bloc x plus 2 et je ferme le bloc du x plus 2 et le bloc de la racine et là dans la zone prévisualisation tu vois directement ta racine carré de x plus 1 sur x plus 2 qui arrive directement voilà donc j'ai tapé en braille mathématique et j'ai mon rendu en noir et je peux rendre ce fichier en format libre-office et un voyant va le récupérer directement et n'a rien besoin de connaître au braille mathématique et il ira directement sous libre-office ce que j'ai écrit en texte normal est ce que j'ai écrit sous forme de fraction tout à fait bien écrite d'accord donc et au niveau alors ça va gérer aussi bien les mathématiques que le braille musical tout à fait alors pour le braille musical je vais repartir je vais fermer ce fichier là j'enregistre là qu'on va prendre un nouveau fichier donc je vais faire menu fichier nouveau là je suis dans l'acte je suis dans l'explorateur dans le gestionnaire de fichiers je reprends un fichier tech et je vais l'appeler musique pouf voilà donc mon fichier est créé je rentre dedans je vais me mettre en type de braille donc le musical et puis je vais écrire un truc qui au départ n'aura pas vraiment de sens je vous dis pas ce que j'écris donc je vais aller dans menu musique édition et là je vais écrire alors je vais dire que je suis allez je dis pas ce que j'écris ou je je dis simplement les points je fais point 4 6 points 1 3 en fait ça ça veut dire mesure 4 4 une mesure à 4 noirs par mesure et je vais écrire quatrième octave tac 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 j'écris des notes on va faire simple voilà j'écris une toute petite partition simplissime je vais valider ma saisie ce fichier là je si je veux le conserver je le garde pour moi en format mbe c'est notre format multibrail 1 et maintenant je peux l'exporter dans un fichier qui me permettra de donner la partie son oui alors je peux déjà le faire l'écouté tien menu musique une édition et on va faire que lecture mais peut-être ton micro la devant et tu vas avoir les voix comme ça il va pas nous embêter non je peux même faire on va se mettre sur pas de synthèse voilà alors je le refais jouer ce qu'il dit la lecture ouais donc génial on entend vraiment comme il faut j'avais compris ce que j'ai joué au clair de la lune tout simplement donc là pour l'instant on a joué une seule partie en même temps etc mais en fait on peut faire des partitions multi-instrumentales si par exemple je veux respecter le MIDI j'ai le droit de faire 16 instruments en même temps donc tu peux te faire vraiment une partition d'orchestre super subtile donc maintenant ce fichier si je veux pouvoir rendre la partition à un voyant je vais faire menu fichier je vais faire enregistrer sous je vais dire mets toi en format music xml donc ça c'est un format que reconnaissent tous les éditeurs de partition de voyants je fais enregistrer voilà maintenant on va passer dans la partie windows et on va faire on va demander à musescore donc un éditeur de partition gratuit de voyants de nous montrer la partition qu'on vient de faire là voilà donc là j'ai NVDA qui est lancé donc je vais aller dans dans le document voilà je vais aller musique xml le voilà et là normalement on va avoir musescore qui s'ouvre et normalement on a la partition donc là on a une partition de voyants voilà nickel et ça marche dans le sens inverse aussi c'est à dire que si tu récupères une partition en musique xml qu'un voyant a préparé ou éventuellement même qu'on a scanné et bien directement on va pouvoir la transformer en braille donc ça marche braille vers noir et noir vers braille comme nos maths les maths ça passe par l'ODT là ça passe par le music xml donc ce que j'avais pas dit tout à l'heure pour les maths si un voyant prépare sous libre-office des maths écrites avec l'éditeur d'équation de libre-office on peut le récupérer direct en braille donc un prof prépare un devoir sans rien y connaître au braille mathématique et donne sa clé USB à l'élève et là il l'a direct en braille d'accord en tout cas merci beaucoup c'était vraiment bien je mettrai dans la description le lien de la page d'Eurobraille si vous voulez plus de renseignements et je mettrai les coordonnées d'Eurobraille si vous voulez appeler Laurent ou quelqu'un d'Eurobraille pour vous renseigner à ce sujet voilà merci Laurent de rien merci à vous merci à vous merci à vous